et coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne moi c'est christelle de deux fils en couture sur youtube et sur instagram alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture donc je vais vous présenter mes dernières réalisations quelques unes que je vous avais dit que je voulais coudre dans ma vidéo projet tissu il y en a d'autres qui se sont greffés en plus dedans comme je vous en avais comme je vous l'avais dit on n'était pas à l'abri et puis alors j'ai pas tout cousu enfin non je crois pas non j'ai pas tout cousu il ya eu des changements enfin voilà je vais vous expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo j'espère que vous allez bien que tout le monde est au taquet dans la couture le bouton arrive les premières chaleurs aussi donc ça ça fait du bien première chaleur la fille qui dit les premières chaleurs arrive elle a encore un gilet sur le dos bref c'est pas grave tout va bien donc bah écoutez on va commencer tout de suite j'ai alors un peu de lingerie j'ai trois réalisations plus un flop voilà on va commencer tout de suite par le flop comme ça on met de côté on n'en parle plus donc c'est le pantalon robie de chez majam donc je les réaliser souvenez vous une première fois dans un jersey un velours un jersey de velours velours côté n'a rien à voir bref dans un velours cotelet stretch de chez driss & stoffen en fait c'était ça c'était stretch je voyais le mot stretch dans ma tête et je sais pas pourquoi je pensais jersey c'est pas grave donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 58 donc dans ma première version je l'avais réalisé en taille 44 en fonction du tableau des tailles mais il n'y a pas le le tableau du vêtement fini et bon il était trop grand j'ai eu beau enfin serré un max l'élastique parce qu'il a le dos élastiqué et j'ai eu beau comment le serré l'élastique enfin on voyait bien ça les pas au niveau des fesses enfin on voyait qu'il y avait un trop de tissus donc c'est pas grave je l'ai je l'ai donné à ma soeur et je suis partie alors la fille qui a pris un peu trop la confiance je pense du 44 je suis passée au 38 je dis alors vu la grandeur enfin vu l'excédent de tissu que j'avais je me suis dit à 38 ça rentre mais ça ça rentre mais c'était sans compter que je l'ai cousu dans un tissu qui n'avait pas d'extensibilité je me fatigue donc pardon donc je l'ai cousu dans une dans le restant je vais vous présenter après de ma gabarde dans le restant de mon de mon tissu noir où j'ai cousu la veste jane ça je vous la présenterai après donc il m'en restait un coupon d'un mètre trente donc je me suis dit je vais je vais le coudre je vais le coudre dedans voilà donc je n'ai pas été au bout je ne sert à rien je ne rentre pas dedans donc au moment de de l'essayage je suis serré au niveau des cuisses je suis serré pourtant j'avais enfin j'ai mesuré sur le ça c'est quelque chose que je fais quand même quand j'ai un doute je fais régulièrement sur le sur le patron avant de soit décalqué ou de couper je prends les mesures donc j'ai mesuré c'est surtout par moi c'est surtout au niveau des cuisses des hanches et je donc je mesure et j'étais en 38 j'étais à 100 bon j'étais un petit peu plus au niveau des au niveau de ma taille à moi enfin voilà de mon tour de hanche je me suis dit c'est bon mais c'était déjà sans compter de retirer les les 1 cm de chaque côté de chaque jambe de marge de couture et puis bas sans compter aussi que ce tissu n'a aucune voilà c'est de la gabardine de coton donc ben voilà pas besoin d'explication il n'y a pas d'extensibilité donc au moment du premier essayage voilà je suis arrivé au à l'étape où je monte la la ceinture donc c'est là moi généralement c'est là que je fais j'essaye je me dis si ça ne rentre pas ça sert à rien de continuer la couture donc ben je me suis rendu compte que j'étais vraiment serré je rentre comme je dis toujours avec un chausse pied mais je rentre mais alors fallait fallait que je passe mes journées debout quoi parce qu'à tout moment je m'asseyais et les coutures a pété ou puis je sentais enfin voilà j'étais vous savez saucisson avec le filet autour voilà les cuisses ça faisait ça exactement c'était ça donc je me suis dit bon bah tant pis enfin là j'ai 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 eu un petit peu le j'ai eu je sais pas j'ai eu un excès de me suis dit 38 c'est bon alors du coup je ne sais pas est ce que 40 42 je dis toujours vaut mieux que ça soit plus grand que trop petit plus grand on peut toujours raboter que trop petit quand c'est 30 quand c'est trop petit c'est trop petit et puis là j'ai regardé même si j'arrivais à raboter un petit peu mais c'était quoi un demi centimètre de chaque côté enfin je ne gagnais rien quoi donc non je les laisse tomber alors je pense que je vais le mettre de côté pour l'instant ce patron je vais y mettre un post-it et je me tâte soit 40 ou 42 je partirai bien sûr le 42 comme ça si je vois que c'est un petit peu trop large je pourrais voilà recoudre un petit peu un petit peu plus serré mais je suis déçu je suis déçu et voilà j'avais mis les poches enfin à l'arrière il y a encore les marques enfin voilà un jeu pour moi je ça le faisait un j'ai fait les surpiqûres tout ça enfin tout ce qui tout ce qu'il fallait j'avais même fait les boutonnières parce qu'elle demande de les faire quand même assez assez tôt dans le dans la couture et parce que c'est plus facile donc tout et je les avais pas ouverte mais voilà donc ça c'est c'est mon flop de ce bilan ça faisait un petit moment bon alors oui l'autre que j'avais fait le premier on peut considérer ça un petit peu comme un flop étant donné que je n'étais trop grand mais là vraiment là ça fait un petit moment que ça m'était pas arrivé donc bah je personne n'est infaillible comme on dit mais c'est vrai que je suis déçu quand même un peu déçu voilà c'était le pantalon le pantalon noir on peut enfin qu'on doit avoir je pense dans sa garde-robe de base mais ce sera pas celui là ce sera ce sera un autre donc bas celui là je vais je sais pas ce que je vais en faire je pense pas le terminer parce que je sais pas qui à qui ça pourrait profiter donc je sais pas très honnêtement pour l'instant il est de côté on verra on verra après quand ça va me prendre donc après cette on va dire cette petite déception moi généralement quand je vois là quand je me loupe sur un truc après il me faut un patron je suis sûre j'ai petit patron réconfort donc mon petit patron réconfort c'est le chemisier stretcher de moi je couds donc je voulais je voulais fait en en vlog celui là et je les cousu donc c'est un patron qui va de la taille 32 à 52 voilà et je vais réaliser dans ce jersey de coton rose chiné voilà alors il est un petit peu plus un petit peu plus rose que ça un petit peu plus là il fait un petit peu pas l'eau mais il est un petit peu plus rose donc moi j'ai réalisé réalisé cette version les les commandes et j'ai pas fait les manches bouffantes quoi que enfin puis j'ai je sais plus qu'est ce qu'il a fermé en cheux comme ça la bouffante ça n'a pas l'air d'être trop d'être trop volumineux donc faudrait qu'un jour j'essaye de me le que je me le tente comme ça et quand je vous avais fait mon mon comment ma vidéo projet tissu je vous avais dit que je voulais le coudre il y en a une d'entre vous qui m'a dit attention c'est du jersey de coton faut faire attention au niveau de du taux d'élasticité mais quand j'ai lu le commentaire j'avais déjà coupé mon projet et effectivement encore une fois je suis un petit peu saucissonnée au niveau des bras ça va je suis pas serré à un point à pas pouvoir à ce que ça me coupe la circulation non mais je peux pas par exemple remonter si je dois faire la vaisselle un truc comme ça je dois remonter mes manches je ne peux pas c'est vrai que j'étais partie sur celui que j'avais fait le premier que j'avais fait en jersey de viscose donc forcément plus souple plus extensible que le jersey de coton j'ai pas réfléchi donc en tout cas merci à la personne je ne sais plus son nom qui m'avait m'avait dit de faire attention mais voilà je le saurais je le saurais pour le pour le prochain donc voilà je veux pas trop m'éterniser dessus parce que vous l'avez vu dans mon dans mon blog donc donc voilà mon petit chemisier stretcher j'ai mis des boutons pression crème voilà ils sont directement on peut pas les retirer un parce que la tête elle passe et comme je vous disais dans dans mon blog j'ai vu il ya une partie où je enfin je sais pas j'ai pas dû bien comprendre au niveau du du montage de la ça s'appelle la bande de propreté là pour l'encolure mais ma foi je sais pas si c'est comme ça que fallait faire mais j'ai réussi quand même à à faire quelque chose de propre et je m'en suis beaucoup mieux sorti que sur le premier où j'avais réellement galéré pour pour le pour la faire parce que mon tissu était vraiment trop fin trop trop fluide donc donc voilà j'ai fait un simple our les up au point je sais pas si vous verrez au point zigzag franchement tout est même l'intérieur c'est propre je trouve un c'est franchement je suis contente de moi sur celui là je je comment je suis plutôt plutôt fier bon il faut le dire je suis plutôt fier de moi sur sur mon sur mon chemisier vous voyez un c'est tout est propre là vous avez là la parementure des boutonnage enfin de la pâte de boutonnage enfin tout est tout est bien tout est bien pensé voilà vous voyez là le l'assemblage du de la bande de propreté avec la la pâte enfin le la parementure voilà avec la parementure des deux donc bah voilà pour ce petit stretch il y en aura d'autres ça je vous le dis je vous préviens c'est c'est un chemisier que franchement je regrette pas d'avoir acheté même si à la base je n'avais pas spécialement flashé dessus je voulais même pas forcément l'acheter et très honnêtement je je ne regrette pas donc voilà pour le chemisier stretchy je vous laisse avec les photos portées je vous préviens c'est la veste jane de joli lab voilà donc c'est une veste de la les coupes droite vous avez deux poches plaquées en sur le bas vous avez une petite poche plaquées un peu plus haut vous pouvez la faire sans ou avec ceinture quoi d'autre qu'est ce que on peut dire d'autre bah écoutez c'est une c'est une veste qui va de la taille 34 à 52 moi je les fais en taille 34 en fonction des du tableau du vêtement fini et je tiens à vous dire elle taille petit enfin elle taille petit parce que moi je rentrais parfaitement dans le dans le tableau du 34 parce que en tour de taille en tour de poitrine donc poitrine taille puisque de toute façon c'est une taille c'est une coupe droite on est à 100 104 104 105 je suis grand max 90 90 de tour de taille 90 centimètres de tour de taille donc là ça va mais j'avoue que au niveau des au niveau des femmes du haut des hanches et bas c'est un peu juste quand même pourtant je suis à 103 donc là on est à 100 104 105 théoriquement voilà ça aurait dû s'aurait dû passer mais je même en carrure d'eau je trouve que je suis un peu un peu serré et je vous ai pas dit elle a deux de longueurs la longueur courte et la longueur longue moi j'ai fait la longue alors il n'ya pas non plus énormément au niveau des la différence de taille 1 de longueur de mémoire je crois que c'est 6 6 ou 8 cm de différence entre la courte et la longue donc elle est de difficulté deux et demi sur cinq voilà donc c'est pareil je vais pas non plus m'éterniser trois plomb dessus puisque je les fais aussi en blog donc voilà hop ma veste jane voilà le dos vous avez vous avez l'empiècement dos vous avez un empiècement là dans le milieu vous avez donc les deux côtés du dos voilà vous avez un passant là pour la ceinture donc la ceinture là vous avez des poches alors moi c'est là que je bats comme je vous avais dieu dans ma dans ma vidéo dans mon vlog ma machine a rencontré des difficultés au niveau du au niveau de l'assemblage des c'est à beaucoup d'épaisseur au niveau de l'assemblage des poches donc vous avez voilà les poches plaquées sur le bas moi je n'ai pas mis celle du haut donc c'était à ce niveau là où ma machine a eu énormément de mal parce que en fait vous repliez beaucoup de deux parce que ça c'est là haut niveau ici le rabat c'est une pièce qui est à part de la poche vous avez la poche vous avez le rabat qui est en double qui est doublé la poche non je crois pas non la poche n'est pas doublé mais comme vous pliez les côtés pour coudre la poche sur le devant ça vous fait des épaisseurs plus les épaisseurs là du rabat ma machine à l'été et elle n'en pouvait plus donc j'ai eu quelques points qui ont sauté à ce niveau là donc comme je vous disais dans mon blog elle préconise aussi je crois du on peut la faire en en denim en jean il me semble je voilà il faut que votre machine elle elle soit en capacité de coudre voilà quand même certaines épaisseurs quand même je tiens vous le dire donc je n'ai pas mis de boutons du coup parce que de toute façon même si je mettais les boutons je pourrais pas aller les fermer donc je pense que c'est une veste que je vais mettre comme ça sans la fermer je laisserai la laisse un la ceinture hop dans la poche dans les poches sur les côtés et puis je pense que je m'en ferai une alors peut-être pas en noir mais très agréable à coudre ce tissu comme en gabardine que j'avais eu au coupon de saint pierre donc il ya plusieurs coloris de ce tissu je pense que je je pense que je m'en ferai je m'en ferai une mais dans un autre dans un autre coloris puis une taille au moins une taille en plus donc mais franchement c'est une c'est un bon patron j'aime beaucoup j'ai pris du plaisir à la coudre c'est malgré que ça soit un tissu noir j'avais un petit peu peur je me suis dit oh là là tissu noir c'est vrai que moi j'ai un peu de mal à coudre que du noir comme ça mais très honnêtement ça s'est fait enfin ça s'est fait tout seul les explications nickel j'ai même pas eu besoin d'aller d'aller voir il me semble qu'il ya des vidéos sur ses torts c'est comment sur ses patrons et au niveau de la de la longueur de deux tissus qui me fallait j'en ai j'en ai pris pour un j'ai eu besoin d'un mètre 70 de de tissu pour réaliser en 34 cette cette veste donc voilà ce que j'ai à dire dessus donc bah petite déception quand même parce que voilà j'aurais aimé quand même y mettre les boutons et puis va pouvoir au moins quand même la la fermer un petit peu mais écoutez c'est pas grave elle sera elle sera quand même mise donc donc c'est le principal puis il y en aura j'en ferai j'en ferai une autre ça c'est sûr bah écoutez c'est tout ce que j'ai à vous dire dessus donc bah je vous laisse avec les photos portées ma prochaine réalisation c'est le pull clémence de fibre moude alors moi j'avais acheté le pdf sur leur site voilà il va de la taille xs à triple xl donc je vous montre le dessin technique voilà donc ça son petit sa petite originalité c'est les manches en fait ça vous fait comme des manches épaulettes et vous avez ça vous fait un petit creux ici voilà donc il est de difficulté 1 sur 5 moi je les réaliser en taille en taille m il me semble de mémoire oui en taille m et je vous montre donc dans cette maille eux je crois qu'ils appelaient sa maille angora chez j'ai driss en stoffen voilà le dos donc ça reste un suite un petit suite un petit pull voilà en fait c'est juste les manches voyez ici vous avez le creux ici au niveau des manches si vous allez voir quelque chose voilà et en fait ça vous fait des petites épaulettes au niveau des niveaux des épaules je l'avais déjà réalisé dans un suite dans un french terry et comme je vous avais dit le french terry enfin ça se froisse un c'est après lavage à moi très franchement moi repasser du suite du french terry déjà repasser ça me groupe alors c'est en plus il faut que je repasse les suites donc je le mets très rarement parce que même plié voilà il se froisse donc bon et le rendu n'est pas pareil c'est c'est pas du tout ça rend pas du tout pareil donc voilà pour ce petit pull rien de rien de plus j'aime beaucoup dans cette dans cette maille allez elle est très douce donc c'est une maille que j'avais acheté j'en avais fait un pull pour noël pour ma nièce il m'en restait un bout et quand j'avais repassé une commande chez chez ds je m'en étais repris je crois un mètre justement pouvoir me faire quelque chose dans ce qui m'a resté plus ce que j'avais acheté voilà quoi d'autre après peut-être là bon alors quand on regarde bien on voit bien que l'encolure est quand même assez assez large j'ai dû moi je sais modifier la bande d'encolure parce que ça n'allait pas elle était je crois trop grande trop grande il me semble qu'elle était trop grande ou trop petite mais donc je sais que je les modifié moi j'avais recalculé et puis voilà j'ai fait une petite opération et peut-être je sais pas je sais pas j'ai pas trop l'habitude en fait des pulls avec une encolure aussi aussi large je sais pas j'aime bien mais je pense que c'est le manque d'habitude voilà d'avoir une encolure comme ça mais je sais pas peut-être la modifier la la resserrer enfin la remonter là au niveau des épaules je sais pas enfin bon je le mets un je l'ai déjà mis plusieurs fois et puis là c'est un petit plus mi-saison donc ça c'est très bien quand il fait quand il fait pas encore très très chaud et que ben mais pas non plus un froid de canard pour émettre un gros pull donc ça c'est c'est très bien donc voilà pour le pull clémence je vous laisse avec les photos portées alors on va terminer ce bilan couture avec les sous vêtements donc j'ai cousu pour mon mari le modèle mathieu je note dessus le caleçon mathieu de la maison victor voilà donc sa petite originalité sa particularité on pourrait dire c'est les en fait les coutures voyez les coutures côté elles viennent un petit peu sur le devant et elles partent vraiment en fait c'est pas complètement sur le côté à la arrière voilà donc c'est un patron qui va de la taille double xs à triple xl et moi je l'ai réalisé je crois en taille elle il me semble elle ou elle est elle voilà donc j'ai fait ma première version dans ce jersey de coton que j'ai eu chez dress and stuffen voilà donc c'était surtout pour valider la taille parce que c'était la première fois que je le faisais je lui avais déjà fait des caleçons et je crois que c'était je ne sais plus le nom il me semble que c'était de chez fitilloux de mémoire mais il y avait je sais pas il y avait quelque chose dans ce caleçon qui lui plaisait pas donc j'avais dû en faire deux deux ou trois et j'avais j'avais lâché lâché l'affaire et puis quand j'ai vu ce ce tissu chez ds tout de suite j'ai vu des caleçons dedans donc je l'ai acheté pas je l'ai pris vraiment pour faire des caleçons peut-être même des culottes pour nous il en reste mais voilà donc la taille le caleçon enfin tout tout est validé pour ce modèle donc alors vous verrez peut-être pas beaucoup au niveau des coutures peut-être plus sur l'autre je vais vous montrer le deuxième que j'ai fait donc voilà alors le je vous l'accorde le comment l'élastique peut-être parce qu'il va le mieux avec mais c'est c'est ce que j'avais c'est ce qui me restait donc je me suis dit oh comme c'était un test pour valider je me suis dit on va pas on va pas s'emballer à acheter des élastiques si ça ne va pas si ça ne convient pas donc bon je suis dit ça fera l'affaire j'ai fait des ourlets au point il me voilà pour le premier donc une fois que ça s'était validé j'ai fait le deuxième voilà dans un dans un jersey de coton que audrey mercerie avait offre à l'offrait quelques quand on passait une commande à un moment donné je sais plus il ya combien de temps elle mettait des petits je pense que c'était des chutes qui lui restait de ses de ses rouleaux de tissu donc elle est lissé des petits des petits coupons comme ça donc j'avais je sais plus 50 cm 50 60 cm sur la lèse donc j'ai j'ai fait un caleçon pour mon mari donc voilà donc là vous voyez je vous disais au niveau des les coutures sur les côtés devant elle viennent elles viennent se mettre sur le devant et sur l'arrière en haut elle partent aussi sur le côté un petit peu plus sur le milieu du dos voilà donc écoutez il est content il les aime bien il m'en a pour moi et ma fille je je ferai ça pour mon mari j'ai proposé à mon fils mais mon fils est plus caleçon en matière ça fait un peu matière lycra vous savez il me fait je sais pas si je vais aimer comme ça moi je pense qu'il serait certainement mieux dans du jersey de coton que dans cette matière où c'est pas très je pense que ça doit pas être très respirant mais faudrait que j'essaye de lui en faire un pour qu'il ait pour qu'il essaye de d'en mettre un pour voir aussi s'il aime ou pas la matière mais je sais pas bizarrement et quand il touche il me fait je sais pas si je vais aimer la matière bon écoutez affaire à suivre on verra quand ça va me prendre j'en ferai un pour qu'il teste donc ça c'est les deux qu'elles sont pour mon mari et pour alors moi et ma fille je vais vous montrer que ce à ma fille le mien bas je l'ai mis donc il est au sale c'est encore et encore le shorty billy donc voilà c'est un patron qui va de la taille de la taille double xs à 4xl voilà donc j'ai fait alors pour ma fille et pour moi donc dans le même tissu qui me restait des chutes bah pareil d'un jersey de coton qu'Audrey m'avait offert pour noël voilà donc il me restait des petits enfin une petite chute donc je me suis dit comme ça ça va être ça va être cousu donc donc ça c'est pour ma fille en taille s et moi je les fais aussi en taille m donc ça c'est la version taille haute enfin la plus large et moi je la fais la taille un petit peu moins large voilà donc et pour les différencier je mets à ma fille un comment une bouton un bouton pression sur le devant voilà parce qu'il ya des fois quand quand je plie les culottes et tout ça je regarde je sais ce que c'est elle ça m'est déjà arrivé de d'en prendre une pensant que c'était à moi puis au moment de leur fils et oh ça sert dit celle là c'est pas pour moi c'est pas moi et je lui en ai fait une en blanc voilà avec une petite pression violette sur le devant voilà et comme je n'avais pu assez de jersey de coton blanc je lui ai fait le fond de culotte en jersey un peu je sais pas cher un peu chine et voilà donc voilà pour les sous vêtements pour moi ma fille et puis mon mari donc pas c'est vrai que le shorty billy c'est je pense que c'est ça va être la culotte et puis le caleçon mathieu ça va être les sous vêtements que je vais je vais garder je pense pas faudrait peut-être que je réessaye de me refaire la culotte azur de chez vanessa salin j'ai le patron mais c'est vrai qu'on est tellement bien dans le dans le shorty billy donc moi je sais pas si non je voulais pas dit mais moi le shorty billy je mets des élastiques au niveau des cuisses voilà normalement c'est pas préconisé mais je sais pas comment comment vous faites sans parce que moi très honnêtement je passe ma journée à remettre la culotte en place sans les élastiques aux cuisses moi ça moi ça me tient pas enfin bon bref peu importe j'ai trouvé le j'ai trouvé l'astuce de mettre des élastiques de mettre les élastiques aux cuisses donc voilà donc ça prend un petit peu plus de temps du coup pour le coudre donc voilà bah écoutez je vais clôturer cette vidéo bilan couture j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui je pense sera un une vidéo projet tissu puisque j'ai j'ai quasiment tout cousu de ce que j'avais prévu donc on va on va repartir sur de nouveaux projets allez je vous laisse et je vous dis à bientôt ciao